rêve du 9 au 10 novembre 2020 donc en fait je me retrouve dans un endroit qui est chez ma mère et qui est à la fois je pense chez moi mais que je ne connais pas c'est la première fois que j'y viens en quelque sorte et à ce moment au moment où j'arrive en fait le téléphone sonne et ça n'arrête pas de sonner même en double appel donc notamment il ya Frédéric il ya Célestine qui sont en train d'appeler et là je comprends en fait une sorte de révélation je comprends que je vais pouvoir voyager dans le temps que j'ai voyagé dans le temps et cette notion voyage dans le temps en fait elle vient aussi de loin on va dire de très loin c'est à dire que c'est la première chose que j'écris lorsque j'avais même pas 20 ans cette histoire d'un homme c'est une tentative d'écriture c'est la première histoire nouvelle que j'essayais d'écrire et voilà l'idée qui m'était venue c'était un homme qui s'endormait chez lui et qui pendant qu'il dormait recevait la visite de lui-même voyageant dans le temps ça fait penser aussi à notre âme qui quelque sorte elle est en dehors du temps qui connaît l'état qui a connu en fait le hors temps l'éternité notre âme ou plutôt notre étincelle divine puisque notre âme je vois plutôt notre âme je pense il est plutôt dit je pense ou c'est mieux de le penser notre âme comme la somme des informations des incarnations mais pas forcément l'éternité donc il faut plus penser à l'étincelle divine qui elle donc est éternelle et qui et qui connaît en fait comme une division sur le temps c'est à dire que nous sommes une énergie qui passe d'un temps à un autre chaque instant chaque jour et c'est comme si elle se divise en fait elle passe d'un temps à un autre mais cette énergie est au niveau du ce qui est primaire primordialement on va dire elle est la même elle est la même elle se transforme mais au départ elle est atemporelle et elle est en dehors du temps et elle tombe en fait dans le temps par l'incarnation et elle se divise en fait en instant de vie en jour et aussi en vie puisque certainement la réincarnation est vraie donc elle a connu elle connaît une division en vie sur cette terre ou sur d'autres planètes et donc j'arrive dans cet endroit et donc je comprends cela et donc je suis plutôt heureux de cela je suis plutôt heureux d'être dans cet endroit que je ne connais pas donc mais que je sais que c'est chez ma mère en fait et je me retrouve donc dans quelque chose qui ressemble à une chambre mais quand je dis c'est chez moi c'est parce qu'il y a le téléphone et les gens m'appellent et le téléphone c'est pas un téléphone portable c'est un téléphone fixe donc si les gens m'appellent sur ce téléphone c'est qu'ils savent que c'est chez moi aussi en quelque sorte et je vais regarder par la fenêtre et là en fait je vois par la fenêtre un champ à perte de vue personne en fait devant alors je suis heureux de cela d'être dans la nature donc retour aussi donc à la nature à la terre mère et dans l'harmonie en fait de cela la paix de la terre l'harmonie et je passe un peu par la fenêtre en fait et puis j'essaie de regarder la fenêtre à côté pour voir si je vois ma mère mais je ne vois rien de spécial et puis là c'est comme si le rêve s'arrêter donc le rêve représente certainement à la fois l'indication de peut-être la possibilité du voyage dans le temps parce que ça revient encore et peut-être que c'est là que je vis inconsciemment ou que je vais vivre je ne sais pas en tout cas c'est comme une révélation quand ces personnes appellent au téléphone tout à coup je me rends compte que ça ça va le faire je vais être capable de le faire ça ou quelque chose comme ça alors est-ce que c'est après qu'il se passe des événements mondiaux très importants comme le retour du christ l'ouverture d'une nouvelle terre d'un monde multidimensionnel ça j'espère je verrai et c'est aussi une forme de réconciliation avec ma propre mère terrestre je veux dire pas seulement la terre-mer mais ma propre mère terrestre qui est décédée en début d'année le 24 février je ne le suis que bien plus tard puisque je ne l'avais pas vu depuis depuis 14 ans et je sais que mon père qui est décédé bien avant qui est décédé lui il y a maintenant 24 ans que ces morts existent toujours qui sont présents et qui sont parfois en interconnexion voire en intercession peut-être pour nous auprès d'autres sœurs d'existence qu'ils essayent de nous aider en tout cas qu'ils peuvent être présents autour de nous et peut-être que ma mère du coup l'est aussi et que c'est une forme de réconciliation peut-être qu'elle me voit maintenant qu'elle est avec mon père ou je ne sais pas comment ça se passe exactement donc il y a une forme de réconciliation ainsi aussi je pense avec ma propre mère parce que c'est bien lorsque je regarde par la fenêtre c'est bien ma mère terrestre que j'essaye de voir et je pense que je suis chez elle aussi celle de ma mère de sang on va dire et en fait oui les morts il y a une sorte de on est relié par nos actions comme je dis nos karmas sont liés en fait ce que l'on fait c'est le fruit de ce qu'ils ont laissé ce que l'on est ce que l'on fait c'est un peu le fruit de ce qu'ils ont laissé sur terre aussi en nous donnant vie s'ils ont fait leurs actions ont donné aussi cela donc ce que l'on fait a une influence sur où ils sont après la mort et ce qu'ils peuvent vivre je suppose parce que c'est lié à une sorte de karma qui nous lie en fait nos actions ont une incidence sur leur propre destin après vie et dans la religion catholique il faut prier pour les âmes des défunts ou par exemple les âmes aussi du purgatoire que l'on peut libérer donc il y a bien cette notion aussi que nous même par nos actions par nos prières on peut libérer en fait nos défunts ou les changer de place en fait leur changer de destin d'après vie en fait les faire monter plus haut plus près de Dieu donc je vais prier pour eux pour finir cet enregistrement mon autre mère Marie je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pour vos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit-il Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Gloire au Père au Fils au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours pour les siècles et les siècles ainsi soit-il Amen Vient Esprit Saint par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie ton épouse bien-aimée au roi du ciel consolateur esprit de vérité toi qui es partout présent et qui remplis tout trésor de bien et donateur de vie viens et demeure en nous purifie-nous de tout souillure et sauve nos âmes toi qui es bonté et l'Esprit Saint lui est bien un voyageur dans le temps en quelque sorte quand il vient en fait révéler le futur au prophète c'est comme s'il voyageait en fait à travers le temps à noter aujourd'hui aussi c'est donc les 93 ans de Marcel à Favarol et j'ai mis un petit paquet de cadeaux avec un papier cadeau couleur rose avec des ours dessus de toutes les couleurs avec un arc-en-ciel des étoiles et à l'intérieur des patins roses pour son anniversaire 93 ans et nous sommes un jour de rayon rose un mardi donc je demande que cette journée soit bénie et tous les jours de ma vie que ce rêve soit le début d'un retour au bonheur à l'équilibre à la terre-mer avec la grâce du Père Céleste au puissant merci beaucoup rayon rose maître Paul le Vénitien maître Lillinada Archange Samuel rayon rose descend sur moi descend sur nous moi mes chats mes amis Marcel en ce jour de son et 93 ans mes chats mes amis mes proches mes biens mon lieu d'habitation actuel mon prochain lieu d'habitation mon lieu à Saint-Nazaire rayon rose rayon rose rayon rose de l'amour divin descend moi descend nous entoure moi entoure nous active en moi et en nous la puissance de la flamme rose de l'amour divin en action afin de recevoir pu y manifester l'amour de Dieu l'amour des anges l'amour inconditionnel et universel l'amour de Jésus l'amour de Marie l'amour de Saint-Joseph l'amour des saints l'amour du Saint-Esprit l'amour du coeur immaculé de Marie l'amour du coeur sacré de Jésus l'amour de Krishna l'amour de Radha l'amour de Prabhupada l'amour de Balaram l'amour de Nikayanda l'amour de Chantanya l'amour de Jagannatha l'amour d'Anouman l'amour des Gopi l'amour des Deva l'amour de moi-même l'amour de la vie l'amour de la terre-mer l'amour de Meshach l'amour des animaux l'amour des océans l'amour de l'eau l'amour des éléments de taux l'amour des éléments l'amour du soleil l'amour de la terre donc l'amour du vent l'amour des planètes l'amour des étoiles l'amour de tout les plans d'existence l'amour de l'écriture l'amour de la vérité l'amour de la justice l'amour des personnes à écueillir l'us et le mal favorol au blesse Saint-Nazaire en France partout sur la planète l'amour de lecteurs l'amour de mes correspondants Facebook l'amour de dévots de Krishna l'amour des personnes qui vont à l'église l'amour des êtres de lumière l'amour de mes guides l'amour de mes anges l'amour de la vie l'amour de mon corps l'amour de mes corps l'amour de ma moitié que j'attends l'amour de ma famille d'âme l'amour de ma famille de sang au nom des puissances Elohim des coraines des archanges de lecteurs des anges des rayons je déclate l'intégration durable du rayon rose de l'amour divin en action pour mon développement personnel le développement personnel de tous et mon ascension l'ascension de tous l'ascension collective puisse ce rayon s'activer intensément chaque instant en moi me protéger nous protéger divinement et me guider nous guider qu'il en soit ainsi et cela est merci encore à mon ange gardien tous mes anges tous mes guides à Jésus Jésus je t'aime à Marie Marie je t'aime à vos Pères Célestes je vous aime à Krishna Radha Prabhupada Kayanda Balaram merci à tous au nom du Père du Fils et suite à Jésus Christ et du Saint-Esprit que cette journée et tout le reste de ma vie soit sous la grâce de Dieu et que le chemin soit merveilleux illuminé par la grâce de Dieu clair et que je puisse avancer en toute confiance dans la joie le bonheur l'amour partagé ainsi ce qu'il amène à Krishna Aum Jaya l'ange du jour est Yezalel et nous sommes donc un mardi Archange Samuel Kamahel Maître Paul de Vénitia Lénie Dada merci à tous et aussi à l'ange d'hier à Aya à tous les chérubins et déjà par avance à l'ange Mibael ange de demain mon ange spirituel merci Amen Alléluia Aya Krishna Jaya Aum 10 novembre 2020 10 novembre 2020 20 20 Aum Aum An